Bienvenue dans Explora, la première chronique de la Grappe qui vous emmènera à découvrir succinctement des lieux de votre région que vous ne connaissez peut-être pas. Donc aujourd'hui je vous emmène sur le Mont Saint-Aimé, c'est un endroit qui est occupé depuis Néolithique donc il est quand même pas mal chargé d'histoire, allons faire un petit tour pour voir ce qu'il y a. On entend parler de ce lieu la première fois en 450 alors que l'évêque de Chalon-Saint-Alpin conduisit les réfugiés des invasions d'Attila dans ce lieu pour les protéger. Ici en 1239, il y a eu un autodafé de 183 personnes qui ont été brûlées pour du coup catharisme, c'était un peu un dérivé de la religion catholique à l'époque, voilà. En 1914 aussi ici en fait, le lieu a été utilisé dans la bataille des marais de Saint-Gon, donc du coup qu'opposait un peu les allemands, français, tout ça, tout ça et on a réussi à les retenir un peu plus longtemps. Donc en 1427, ici en fait, ils ont détruit le château parce que les anglais reliés aux bourguignons, on avait un peu marre de toujours devoir reprendre cette place qui était stratégique et où ils avaient vu sur toute la vallée et donc du coup, ils ont complètement tout détruit et la dernière mégastructure du château qui restait a été détruite en 1800 et les pierres ont été utilisées pour construire dans les villages d'aventour les maisons. Donc là, il y a les ruines en fait ici d'une des anciennes tours, c'est à peu près tout ce qui reste de mégastructure entre guillemets de l'époque, il reste donc du coup qu'un petit tadrine comme ça et derrière un petit gouffle. Donc là, on se retrouve en fait devant les vestiges un peu, enfin une partie d'héroïne, celle qu'on a trouvé pour aujourd'hui, qui a été construit en 1210 par Blanche de Castille en fait, c'est un château qui plus tard deviendra une place plus fortifiée et ça a permis du coup d'arrêter pas mal d'envahisseurs venus de l'Est surtout. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, la chronique Explora touche à sa fin pour ce mois-ci. On n'a pas trouvé tous les lieux que je voulais trouver, mais bon, on n'a pas fait de repérage avant ni rien, donc on y allait un peu en exploration nature. Mais franchement, c'est déjà pas mal d'avoir trouvé cette petite qualité, enfin ces souterrains. C'est quand même assez impressionnant aussi de voir du coup des vieux vestiges et des choses construites il y a quand même pas mal de siècles maintenant. Et voilà, donc je vous dis à une prochaine en espérant que ça vous ait donné envie de venir explorer le lieu parce que je vous invite vraiment à aller voir. C'est un joli coin pour faire une balade, il y a des points de vue, il y a un peu de tout, c'est sympa. N'hésitez pas à y aller. A la prochaine.